Et salut c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui mon ami je voulais te parler d'un truc en particulier ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo mais tu sais je fais un peu mon deuil de la caméra, enfin j'en ai parlé un petit peu sur Facebook, attends que dalle là et ouais c'est un peu un parcours du combattant c'est comme si comme je disais c'est comme si tu te détachais un peu, comme si t'apprenais à faire du piano tu vois pendant 10 ans et que t'avais un super piano genre de la marque de Mozart, je sais même pas si ça existe tu vois et que d'un coup on te, et que d'un coup quand tu maîtrises bien l'instrument qu'on te l'enlève et qu'on te donne un petit jouet pour gosses tu sais les petits pianos à 5 touches et tu te sens un peu frustré quoi, tu te dis putain en fait j'étais pas si mal avec tu vois et c'est vrai que je disais ouais j'aimerais bien enfin moi j'ai un gros problème avec le matériel tu vois j'ai un gros problème avec ça parce que c'est vrai que d'un côté enfin il y a un principe qui est très très puissant quand tu veux commencer quelque chose dans lequel t'es, tu sais c'est difficile, en fait c'est difficile d'être un débutant et ça je le comprends bien parce que j'ai parlé quelques fois dans les vidéos de commencer une chaîne YouTube ou de commencer à faire des vidéos parce que bon forcément moi c'est, enfin tu sais ça fait partie de ma vie donc j'ai cette idée qui petit à petit je pense grandit en moi et qui est fausse hein mais que tout le monde peut te faire et tout alors que je sais que tout le monde peut pas le faire tu vois je veux dire c'est comme si on demandait je sais pas moi à un cavalier tu vois si lui il pensait que tout le monde pouvait monter à cheval tu vois le mec il est tellement dedans au quotidien parce que c'est sa vie quoi que pour lui forcément tout le monde pourrait le faire mais alors que c'est pas vrai tu vois tout le monde peut pas le faire mais du coup enfin c'est vrai que je prêche tout le temps ce fait que enfin c'est difficile d'avoir, d'être un débutant tu sais ce qui est difficile quand tu commences un nouveau truc c'est d'accepter la mentalité du débutant c'est Ido Portal qui parlait de ça c'est le coach de Connor McGregor là qui apprend le mouvement et le truc c'est que lui il a souvent des élèves qui ont qui sont très très déconnectés de leur corps tu vois qui un jour pètent un plomb et décident vraiment de réapprendre à bouger et du coup les gens sont nuls au début tu vois parce que Ido ce qu'il fait c'est des enfin tu vois c'est vraiment des mouvements en mode chelou des trucs que tu utilises pas du tout au quotidien des parties de ton corps que t'as oublié quasiment et il parle d'un truc qui s'appelle comment dire la mentalité du débutant ou the beginner the beginner mindset c'est comme ça qu'il appelle ça s'appelle le Shoshin je crois en chinois, en japonais ou je sais plus quoi et en fait c'est le fait d'accepter d'être mauvais et c'est d'accepter de pas avoir les bons outils au début tu vois et c'est vrai que enfin moi j'ai souvent prêché de je pense sincèrement tu vois que quand tu te lances dans une dans une nouvelle activité quelque chose de nouveau tu vois un nouveau hobby ou une nouvelle façon d'exprimer quelque chose peu importe tu vois au début c'est pas grave en fait de pas avoir tout ce qu'il te faut ou de pas avoir du matos de pro ou quoi parce que tu sais pas en fait tu connais pas le domaine tu vois donc t'as tout le temps d'apprendre à connaître et tout le temps d'apprendre à faire tes recherches et à trouver ce qui te va le mieux tu vois parce qu'au début quand tu commences quelque chose de nouveau tu te cherches tu vois déjà tu copies les gens ce qui est normal tu vois souvent on reproche on reproche à des gens quand ils commencent un truc de copier tel ou tel de grandes figures dans le domaine tu vois mais c'est normal je veux dire c'est une énorme c'est une gigantesque partie de la de de comment dire de de l'indépendance on va dire créative parce qu'au début tu connais rien tu as aucune base donc forcément tu copies les gens que tu aimes tu vois c'est normal et moi j'ai énormément copié des des gens sur youtube que j'admirais à l'époque ou des gens que je regardais tu vois enfin il ya énormément de même encore aujourd'hui tu vois il ya énormément de choses que je copie mais petit à petit fin que je copie dont je m'inspire on peut parler d'inspiration aussi tu vois mais petit à petit tu trouves ta voix et petit à petit tu apprends à t'exprimer quoi mais c'est vrai qu'au bout d'un moment et c'est marrant parce que je me suis je me suis un peu fait atomiser par mes abonnés tu vois sur facebook parce que je disais que je fais je faisais un caprice je sais pas ce que tu sais mais j'ai perdu ma caméra il ya environ une semaine un petit peu moins dans l'océan tu vois et moi qui voulait changer de caméra parce que j'ai toujours eu cette petite caméra c'était le canon g7x qui me servait pour qui m'a servi pendant tout mon voyage en australie et et c'est une super petite caméra tu vois que tu peux sortir comme ça mais moi petit à petit j'avais vraiment enfin tu sais j'ai j'ai très très envie de ce qui me manque énormément dans les vidéos aujourd'hui c'est de pouvoir me poser et d'avoir un endroit unique où je peux filmer un endroit unique où quand je rentre tu vois il ya tout de suite l'ambiance du podcast et de la vidéo c'est ça qui manque aujourd'hui c'est super important de se créer tu sais c'est super important de se créer un endroit où tu te sens chez toi tu vois c'est super important de se créer un endroit qui va t'inciter en fait à à créer ou t'inciter à produire ou t'inciter à parler à te lâcher tu vois et c'est le truc que tu peux pas trop avoir quand tu voyages parce que forcément tous les jours tu es dans un nouvel endroit donc tous les jours il faut que tu réinstalle tous tes trucs tous les jours il faut que tu ressortes tous tes machins alors que si tu as un endroit prévu pour ça tu vois je sais pas moi si tu fais du dessin si tu te mets un endroit dans ton appartement ou dans ta maison où tu as une table une table que tu adores tu vois une table où tu as placé à l'endroit que toi tu veux dans la pièce avec une lumière que toi même tu as choisi tu as choisi la couleur de la lumière tu as choisi la forme de la lumière tu as choisi l'agencement de ton bureau ce qui a dessus et à chaque fois tu fais en sorte que tu as toujours du papier sur la table pour que tu n'es pas à le ressortir imagine est ce que tu penses pas que ce serait beaucoup plus facile de se mettre dans l'ambiance créative tu vois ça t'enlève tout le poids de la préparation en fait de l'amorçage et c'est ça qui est tellement tellement relou en fait alors que quand tu arrives et quand tu as déjà ton bureau tout est prêt tu vois ton crayon est déjà rechargé tu as déjà ta cartouche d'encre tu as juste à le prendre à écrire direct tu vois quand tout est déjà posé que tes feuilles sont prêtes à être écrites dessus et tout tu vois tu te sens beaucoup mieux j'imaginais moi c'est ça que 20 pour faire court tu vois c'est ça que je cherche un petit peu en ce moment enfin maintenant en tout cas dans dans le truc des vidéos c'est que j'adore l'aspect vlog l'aspect tu vois je t'emmène avec moi et tout mais mais ça me suffisait enfin c'est pas que ça me suffisait plus mais j'aurais aimé beaucoup séparer ces deux aspects là tu vois c'est à dire avoir vraiment un endroit à moi où où j'ai une bonne caméra tu vois de bonne qualité bien posé avec un micro où le son est clair comme du cristal tu vois et j'ai juste à me poser et boum je te parle tu vois comme si on se retrouvait tous les jours et une autre caméra tu vois vraiment en mode hop tu la choppe comme ça partout tu te filmes et tu montes des trucs tu vois je voulais un truc simple et du coup moi qui demandait plus je me suis retrouvé avec moi tu vois et j'en chie un peu là en ce moment tu vois j'ai eu du mal j'ai eu du mal à mettre même dans ce podcast dans l'état d'esprit que que je devais faire un podcast là mais tu vois on s'est mis sur le bateau qui est en panne d'ailleurs on est tombé en panne l'autre fois quand on est quand on est sorti en mer le moteur s'est mis à surchauffer tu vois donc on était en plein milieu de la mer avec cliff et le moteur qui démarrait plus tu vois donc il ya un moment je me suis mis à me dire que ça se trouve on redémarrerait plus tu vois mais il ya un truc qui est génial avec ce type là avec cliff c'est que peu importe où tu es peu importe où tu es et peu importe ce qui t'arrive tu sais que tu vas t'en sortir tant que tu es avec lui tu sais c'est ce genre de mec tu sais que le type c'est le débrouillard de la life tu vois c'est le mec qui connaît tout surtout effectivement genre il a ouvert le moteur il ya eu un nuage de malade qui est sorti tu vois limite le truc il allait prendre feu il a démonté le moteur on était en pleine mer tu vois moi j'étais toujours en train de pêcher comme ça je le regardais trifouiller le moteur et tout il desserre des trucs un geyser d'huile qui sort et tout et puis là il prend son huile il dit attend pour qu'un moteur démarre il faut du feu et de la compression hors du feu et du carburant on en a donc ça veut dire qu'il ya de la compression c'est la compression qui manque du coup par conséquent c'est qu'il ya un trou un endroit où la compression c'est pas il a rajouté l'huile en disant ouais du coup l'huile va boucher le trou et boum ça a redémarré boum on a démarré et on est parti tu vois on s'en est sorti fait un truc de malade tu vois donc voilà comme ça tu sais un petit peu ce qu'il ya dans la tête et moi ça me fait du bien de te lâcher un petit peu tout ça là tu vois je sais pas si t'as remarqué mais il ya un truc avec ce podcast et avec cette vidéo et tu sais je pense que c'est pour ça que il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que ce que je fais c'est que plus le temps passe plus j'ai l'impression de rendre le podcast de plus en plus vrai tu sais c'est marrant mais j'en parlais récemment avec un pote jo qui que j'ai rencontré sur youtube qui a une chaîne youtube aussi tu vois il fait des faits il fait des podcasts des vidéos et tout et on en discutait et je lui disais je sais pas si tu connais le podcast qui s'appelle joe rogan aux états unis mais enfin sans doute pas parce que enfin peut-être en fait je sais pas peut-être que tu connais tu peux jeter un oeil en fait c'est le podcast du type qui fait commentateur de l'ufc tu sais l'ufc c'est le sport de combat majeur aux états unis il est ça et en même temps il fait du stand-up comédie les comédiens on en a déjà parlé quand j'étais à délaïde et tout et en même temps il a sa chaîne de podcast il a genre 2 millions d'abonnés et tous les jours il ya un épisode d'un podcast qui sort qui fait genre entre une heure et demie et trois heures et demie où il interview des gens tu vois mais des gens connus style je crois pas qu'il ait fait anthony robbins mais des gens style tim ferry style gary veiner chuck fin ce genre de type là tu vois et et son podcast est génial et moi ce que j'adore et je m'inspire énormément de ce personnage là dans ce qui fait c'est que le mec est super en fait c'est même pas authentique si tu veux c'est juste que quand il fait ses podcasts il fait comme s'il n'y avait pas de caméra tu vois il fait comme si il fait comme s'il n'y avait pas de caméra et j'imagine que ça aide quand tu quand t'es comme ça parce que parce parce que lui fait souvent des interviews du coup il parle avec quelqu'un donc forcément quand tu parles avec quelqu'un c'est différent de quand tu parles avec ta caméra et que et que tu essayes d'être authentique tu vois quand tu es avec quelqu'un tu peux pas ne pas être authentique en fait tu es obligé d'être toi même tu vois donc je pense que ça aide beaucoup mais du coup par conséquent c'est quand c'est génial parce que il se lâche en fait les mecs tu vois est ce que je disais à jo la dernière fois pour revenir t'as vu ça ça part ça part loin en fait à chaque fois je balance des pierres comme ça des sujets je les rattrape est ce que je disais à jo la dernière fois c'est que il manque ce truc j'ai l'impression dans la communauté francophone de vidéo de vlog ou de podcast ou quoi c'est cette francheté tu vois cette ouais cette francheté c'est même pas authenticité parce que être authentique aujourd'hui se fait très chicos tu vois très je sais pas comment dire très très glamour très je sais pas comment expliquer mais mais je suis en train de regarder cliff là parce que je me demande s'il va pas m'éclater parce que je suis dans son bateau en train de faire un podcast là mais c'est cette franchise tu vois cette franchise c'est ça le mot où les mecs tu sens que tu sens qu'ils seraient pareil que quand tu leur parlerais dans la vraie vie fin bon je sais pas pourquoi je divague là dessus et je voudrais te parler d'un dernier truc là ça fait déjà 11 minutes mais je suis en train en ce moment je suis en train de lire un bouquin sur la prise de décision tu sais c'est super intéressant la prise de décision dit comme ça on dirait un terme super intellectuel méga trop chiant un peu comme développement personnel aujourd'hui tu sais tous ces termes aujourd'hui qui nous qui nous fonce plus qui nous font plus chier qu'autre chose d'en parler parce que tu sens que ça va être velu tu vois le le domaine mais pas du tout ah ouais en fait ils ont un fusil et tout je crois qu'ils vont shooter des trucs c'est chaud d'ailleurs la fin il ya deux jours là j'ai shooté des lapins j'ai raté mes cibles tu vois mais j'ai tiré sur des lapins et bon bref et prise de décision du coup et c'est génial parce que la prise de décision c'est un truc en fait on n'en est pas conscient mais savoir prendre des meilleures décisions c'est génial au quotidien et bref j'ai tout de suite en venir au point je sais pas si ça t'est déjà arrivé je sais peut-être que tu es comme moi mais tu es quelqu'un qui qui se trouve souvent face à des choix très très restrictif en fait des choix où c'est en mode est-ce que je dois faire ça ou ça tu vois typiquement avec mon histoire de caméra est-ce que je dois m'acheter une nouvelle une nouvelle caméra ou est-ce que je dois attendre d'arriver en france tu vois où est ce que je dois arrêter mes podcasts le temps que j'ai une caméra où est ce que je dois continuer tu vois et tu vois ça c'est des choix restrictifs quand tu reconnais un choix restrictif quand quand dans la question dans la question elle-même en fait un choix restrictif c'est un choix qui se définit par une question est ce que je fais ça ou ça tu vois quand tu as deux options et et ça en fait ça doit tirer directement la sonnette d'alarme je sais pas si tu te reconnais dans ce cas là mais peut-être que toi aussi dans ta vie tu as des énormes et on est souvent mis face à ces choix là parce que on n'a pas appris en fait à élargir nos possibilités et bref quand tu te retrouves face à un choix comme ça dans ta vie et c'est souvent des choix qui sont difficiles tu vois et qui nous prennent la tête parce qu'on en fait quand on est face à ces choix là on veut ni l'un ni l'autre tu vois j'ai pas envie j'ai pas envie de continuer à faire des vidéos avec une caméra de merde mais j'ai pas non plus envie de claquer tout de suite mon argent et acheter une nouvelle caméra tu vois maintenant quoi donc c'est des choix qui souvent sont pas faciles à faire tu vois parce que t'en prends un tu dis ouais celui là non il fait un peu trop chier tout il est pas bien du coup tu te rabats sur le deuxième mais le deuxième tu te rends compte qu'il est pire que le premier tu vois donc tu sais pas lequel prendre attend là il se met à pleuvoir on va reculer un petit peu quand on est face à ces choix là ces choix là ils sont jamais bons tu vois parce qu'ils nous forcent à choisir quelque chose qui 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 est pas bon pour nous au final tu vois et il ya un truc je vais te faire vraiment la longue story short mais que en fait faut imaginer le choix comme imagine une scène tu sais une scène de comédie ou de théâtre et tu sais le projecteur le projecteur qui éclaire les acteurs c'est exactement la même chose avec le choix c'est à dire que en fait on a l'impression qu'on est coincé entre deux choix tu vois c'est ce qu'on appelle les narrow frame en anglais les 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 cadres comment dire les cadres restreints et c'est un peu ce projecteur là si tu veux c'est à dire que on éclaire seulement ce qu'on éclaire seulement une petite partie de ce qui est possible tu vois et du coup on est limité vraiment à ce rayon lumineux qui illumine ce projecteur tu vois ce cercle on est limité à ça et on se rend pas compte qu'en fait on peut tout à fait comment dire tourner la lentille du projecteur et augmenter les possibilités et ce qui est génial en fait juste une technique rapide tu vois quand tu es face à ces choix là il ya une super technique oulala ils ont shooté un truc là je sais pas ce que c'était mais je te jure et ça ouais ils sont ils se font une cible ou un truc dans le genre et quand tu es face à ces choix là je suis désolé le podcast il fait que ça interrompte et je vais te montrer cliff qui shoot après quand tu es face à ces choix là un super truc à faire donc la prochaine fois quand tu es que tu es face à un choix restrictif dans le kit mais dans une situation à laquelle tu as envie de choisir ni l'un ni l'autre pose toi la question imagine toi deux secondes enfin imagine que je suis avec toi tout simplement pour faire simple imagine que je suis avec toi et que je te dis ok imagine imagine pendant cinq minutes enfin imagine tout simplement que tu peux ni choisir le choix ni choisir le choix b quels quels sont les alternatives tu vois c'est à dire que peu importe le choix a ou le choix b celui que tu préfères tu peux faire ni l'un ni l'autre imaginons que tu peux faire ni l'un ni l'autre c'est à dire que je peux ni continuer mon podcast avec une caméra pourri comme ça tu vois en mode parce que ça me fait chier mais je peux pas non plus en acheter une deuxième qu'est ce que je qu'est ce que je peux faire d'autre donc je peux pas arrêter les podcasts mais je peux pas continuer à faire les podcasts avec une caméra de merde comme ça qu'est ce que je peux faire d'autre et là tout de suite quand tu te supprime en fait les deux seules options que tu avais tu commences automatiquement à réfléchir aux autres options que tu voulais pas voir en fait ou que tu pouvais pas voir parce que parce que tu étais tu étais trop pris dans ta bulle en fait et du coup qu'est ce que tu peux faire qu'est ce que je peux faire dans ce dans cet exemple là tu vois pour moi ben par exemple je peux je peux continuer à faire des podcasts mais juste en audio tu vois si j'ai pas envie de me faire chier à à placer le téléphone et tout parce que j'ai pas de trépied parce que ça me saoule je peux juste sortir mon micro comme ça voilà hop et faire mes vidéos tu vois ou fermer faire mes podcasts ou alors je peux filmer pendant toute la journée des petits trucs comme ça mais vraiment au quotidien et faire mon podcast le soir mais juste en audio tu vois sans chercher à me cadrer tout à chaque fois et et mettre les deux comme ça on voit pas comme ça pendant 17 minutes tu vois pendant à parler je montre juste des trucs que je fais pendant la journée mais dessus je parle tu vois donc forcément ça en fait ce que ça ce que ça fait c'est que ça te force à ouvrir à d'autres possibilités à avoir d'autres solutions d'autres alternatives tu vois et moi c'est génial on en parlera de ce bouquin sur la prise de décision parce que c'est super tu vois c'est pas un truc qui me sur passionne mais ça te donne des outils qui peuvent être vraiment super utile en fait parce que enfin moi je vais pas te raconter ma vie vraiment perso perso mais récemment je me j'ai été face à un choix qui vraiment me plombait la vie tu vois et aujourd'hui je me rends compte que c'était ça la solution en fait de la solution quand tu es face à un choix que tu n'as pas envie de faire c'est de dire ok ben maintenant tu peux plus faire tu peux plus rien faire en fait tu peux plus faire aucune des aucun des choix que tu as donc tu fais quoi c'est quoi les alternatives en fait ça te force à ouvrir tes yeux tu vois ça te force à élargir et la plupart du temps ça te donne des meilleures solutions c'est ça qui est dingue tu vois bref je vais te laisser là écoute ça fait ça m'a fait plaisir de parler vraiment ça me fait du bien tu vois et ça me fait du bien de voir que enfin j'ai eu un peu des coups de pieds dans le cul de la part des gens qui me suivent sur facebook et c'est génial j'ai pas encore regarder les questions qu'on m'a posé là donc je répondrai sans doute question dans la prochaine vidéo si tu veux enfin il faut que tu saches qu'il ya ce formulaire en dessous là dans la description par lequel tu peux me contacter directement et comme ça si tu as une question tu peux me la poser en répondant le podcast et tu peux faire ça tu vois où tu peux me contacter directement par messenger tu n'es pas obligé de le faire tu vois mais tu n'es pas obligé de passer par le formulaire mais mais tu fais je suis contactable partout quoi bref allez moi je te laisser là mon ami je vais prendre la merde tiens je prends le large et je te dis à la prochaine ciao il est le joli je définitens on il y a quand tu pήres la trigger il va se un il est Donc, vous pouvez prendre le target et mettre votre finger dans le trigger. Donc, si c'est un erreur, il ne fait pas le trigger. Et vous pouvez prendre un trois points. Le premier, le premier, le premier premier. Des trois points est bien. Il a la sécurité. Non, il est bon. Il a la sécurité. Non ? Il est bon. Il est bon. Il est bon. C'est très bien. Il est très bien. Il a très bien. Je pense que ça.